bonjour à tous et à toutes j'espère que vous avez passé un super week-end nous sommes le lundi 6 janvier et on va voir un petit peu comment va se dérouler cette journée alors je vous ai choisi deux jeux un jeu je dirais plus que moi je vais appeler terre à terre l'oracle des miroirs et le fameux les symboles magiques celui que vous avez vu qui est rond pour avoir je dirais un petit message complémentaire c'est vraiment un jeu qui est juste incroyablement magnifique je pense que je l'utiliserai vraiment plusieurs fois parce que c'est vraiment intéressant à voir alors je fais pas nécessairement toujours des choses par rapport aux livres mais je voulais vous faire un petit partage je me suis offert pour la saint valentin parce que je m'offre des choses pour la saint valentin moi même parce que je m'aime voilà donc je me le suis pas offert le jour j parce que j'étais trop impatiente de le regarder je me suis offert celui ci alors c'est l'anmana de la sorcière c'est quelque chose que ce qui m'a interpellé mais surtout je voulais juste vous montrer comment le livre est fait et je le trouve juste magnifique alors moi je vous enfin bon je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas mais je voulais vous le partager vous avez vraiment pas mal d'informations je le lis tous les jours en fait chaque jour de la journée je le lis je m'informe en fait je trouve ça très intéressant je voulais vous partager c'est je sais pas pourquoi c'était voilà c'était un moyen pour moi de de vous partager avec vous je trouve ça quand même intéressant d'être dans une partage si vous avez un jour un achat à vous faire ou vous faire plaisir je trouve que cette almana qui est un bel achat un bel objet de mémoire elle ne coûte pas si cher que ça puisque je l'ai payé sur amazon 30 euros 1 29 euros 95 je sais pas je voulais vous le faire partager je ne sais absolument pas pourquoi peut-être que pour certains et certaines d'entre vous c'est un message mais franchement c'est un très très joli livre et je voilà je voulais vous le faire partager voilà allez sans plus attendre on va faire le petit tirage pour cette journée alors vous inquiétez pas je vous partage mais je n'ai aucun aucun lien avec catherine keno mais je trouvais tellement son almanac juste magnifique puisqu'il est valable en fait je dirais c'est un intemporel on pouvait l'utiliser de d'année en année je pense que ce sera vraiment très intéressant de s'imprégner en fait de chaque jour et il ya des choses qui sont vraiment très sympathiques donc je vous le recommande voilà mais après vous faites comme vous voulez alors oui je reviens juste sur la saint valentin vous allez me dire mais comment ça se fait qu'elle s'offre un cadeau pour la saint valentin parce que je vous rappelle que la saint valentin c'est l'amour et que l'amour bien c'est d'abord s'aimer soi même et moi chaque année quand j'ai été seule pendant plusieurs années je me suis toujours offert deux choses un cadeau pour la saint valentin mais également un restaurant pour la saint valentin ce qui était assez rigolo puisque tous les couples me regardaient bizarrement c'était un petit partage mais alors moi j'en avais strictement rien à faire le regard des autres ne me perturbe vraiment pas et je me faisais plaisir avec un menu de la saint valentin il ya des restaurateurs qui vous disent non il y en a d'autres qui vous disent oui bon après je j'accepte un j'accueille mais franchement voilà pourquoi parce que on le répétera jamais assez si vous voulez avoir une personne dans votre vie je suis vraiment en train de travailler sur cette vidéo parce que je pense que ce sera une vidéo sans slide comme je fais ce sera un partage que je ferai avec vous de mes expériences et de pouvoir vous expliquer comment pouvoir s'ouvrir mais c'est c'est la base si vous ne vous aimez pas comment voulez vous attirer quelqu'un c'est juste une réflexion purement logique c'est purement logique comment voulez vous c'est pas possible on peut pas attirer quelqu'un enfin vous même vous n'iriez pas vers quelqu'un soit qui vous plaît pas soit qui est toujours dans le négatif soit quelqu'un qui vous n'aiderait pas à vous tirer enfin soyons logique 30 secondes on est dans le partage donc effectivement si on n'est pas bien avec soi même si on s'aime pas c'est compliqué alors encore une fois désolé pour les messages pour cette journée mais c'était important donc on me dit de les passer moi mon premier exercice déjà ça a été aimé mon reflet dans le miroir ça a été très compliqué alors ne rigolez pas tous les matins n'hésitez pas à vous regarder à faire des mimiques du c'est joli moi qu'est ce que tu vois là qu'est ce que tu es joli voilà je rigole beaucoup avec ça mais perso ça m'a beaucoup aidé et c'est quelque chose qu'aujourd'hui même quand je suis pas nécessairement au taquet ou au fun ou même avant de commencer une vidéo avec vous parce que je me dis ah je suis pas très bien coiffé oh là là c'est pas top je m'aime je m'aime je m'aime ils vont donc m'aimer voilà c'est la petite parenthèse allez j'arrête c'était vraiment pour vous faire partager ce petit moment je suis vraiment en train de travailler sur sur cette vidéo du partenaire si tout va bien je devrais pouvoir vous la faire cette semaine donc j'espère qu'elle vous plaira ce sera une sorte d'échange entre nous et puis de vous donner effectivement je dirais des astuces pour rencontrer cette personne allez on y va j'arrête de parler j'arrête de jacasser j'arrête de dire des choses on va voir tout de suite ce que j'ai pour vous comme message qui serait intéressant donc pour cette journée du 6 février alors voyons voir ça allez c'est parti et j'ai dit mon l'oracle les symboles magiques ah qu'est ce que je l'aime ça hop allez c'est parti tac franchement très très joli hop allez on va essayer de déplacer les trois petites cartes ah comme c'est du rond j'ai aller on y va on y croit ouais ok on va le mettre en quinconce ça fait quand même ouais nickel voilà allez nous allons voir ça qu'est ce que l'on nous dit séparation ok on commence bien bouclier yes allez accusation alors qu'est ce que ça veut dire eh bien on va dire quels que soient les personnes parce que là c'est toujours pareil hein ça peut être la séparation le bouclier l'accusation ça peut être en couple quelqu'un qui effectivement vous accuse de quelque chose qui n'est pas du tout de votre fait et ça sera la goutte d'eau qui fait déborder de base ça peut être avec un collègue ça peut être avec un ami ou une amie bien sûr féminin ou masculin ça peut être avec votre qu'appelle ça encore une fois excusez moi votre famille je crois je l'avais dit votre travail vous aurez compris qu'effectivement c'est une situation qui ne peut plus durer la blabla le bouclier je vous rappelle que c'est la protection c'est à dire qu'en fait ce que vous allez mettre en oeuvre par rapport à cette séparation vous serez protégé c'est quand même le terme le plus important alors on a la projection on a le verdict et on a le miroir magique alors le miroir magique moi je l'ai toujours associé comme un peu tout peut être possible c'est un petit peu ce que moi j'ai toujours ressenti donc là qu'est ce que ça veut dire et bien la projection c'est aussi de vous dire allez je vais réussir je suis le meilleur je suis la meilleure de toute façon c'est bon pour moi hein le pouvoir de la pensée est aussi ce côté projection miroir magique vous allez récolter ce que vous allez envoyer le verdict pour moi reste positif en fonction effectivement de ce que vous aurez renvoyé vous l'aurez bien compris il se peut que ce soit lié je dirais à ces problèmes d'accusation peut-être que vous vous y attendiez mais vous avez dit toute façon non tu ne vas pas m'avoir du tout du tout moi j'ai projeté que toute façon ça allait se retourner contre toi et bingo c'est ce qui se passe voyez c'est un petit peu ce que je ressens alors c'est un petit peu d'humour mais c'est tellement vrai j'en discute souvent avec certaines personnes qui vont donc travailler bien souvent elles me disent oh la la dimanche ou oh la la lundi oh la la il y a bidule oh la la il y a machin et puis alors ça va être comme ça et quand j'ai la personne à la fin de sa boulot ah bah c'est exactement ce que j'ai dit bah oui et c'est normal c'est ce que tu as projeté donc ça ne peut qu'arriver voyez vous êtes tellement focalisé donc focalisez vous sur ça va bien se passer tout va bien se passer et vous verrez qu'à force de le faire ça se passera bien petite annotation allez on à la carte de la chance on à la carte du voyage on à la carte de la culpabilité alors attendez vous à un coup de peau c'est vraiment le terme à un coup de peau alors ça peut être au grattage ça peut être l'auto ça peut être aussi le fait de pouvoir gagner quelque chose voyez parce qu'on a la carte du voyage ça peut être aussi avoir la possibilité de pouvoir enfin voyager pour certains voilà c'est cette auto station c'est vraiment ça et la culpabilité c'est de se dire punaise moi je peux et ma meilleure amie peut pas bon bah écoutez j'ai envie de vous dire si c'est une vraie bonne amie elle sera très heureuse pour vous que vous partiez c'est toujours pareil sinon elle saturera l'inverse encore une fois donc arrêtez d'être coupable de choses qui vous arrivent on n'est pas dans la culpabilité on est dans la gratitude et puis de toute façon si vraiment c'est quelque chose où vous sentez au plus profond de vous même n'hésitez pas à tendre la main à faire des choses à mettre des choses en place ça vous enlèvera une partie de votre culpabilité si vraiment c'est quelque chose qui vous tracasse on a la jalousie on a le travail on aura compris ok et on a le boomerang qu'est ce que ça veut dire bon écoutez énergétiquement parlant ça va être une journée moi pour moi essentiellement lié au lien du travail collègues amis ou tout ce que vous voulez je vois bien qu'il va y avoir du bis bis dans l'air durant cette journée de la jalousie des accusations non fondées le verdict il reste positif parce que vous venez d'avoir de la chance peut-être pour une place ou tout ce que vous voulez parce que le voyage c'est peut-être aussi le fait de se déplacer mais c'est aussi un déplacement en hauteur vous voyez ce que je veux dire donc peut-être allez-vous obtenir la place que vous souhaitiez en tous les cas dites-vous bien ça va être une journée ça va être un peu mais prenez le positif pensez à vous d'abord après tout c'est vous qui avez cette chance là gratitude a fini à l'univers de m'avoir apporté cela les autres il faut que ça coule et que ça glisse sur vous alors nous avons l'accomplissement avec le pentagramme donc vous aurez bien compris que vous alliez accomplir quelque chose d'assez sympathique donc accueillez vraiment cette bonne nouvelle puisque moi c'est comme ça que je la vois on a le renouveau donc vous aurez bien compris qu'effectivement c'est quelque chose de nouveau qui vient magnifique on a la tripuline la magie c'est quelque chose c'est vraiment une surprise c'est peut-être pas quelque chose que vous attendiez et il y a vraiment cette élévation on va dire pour beaucoup d'entre vous donc voilà une très très belle journée moi je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous et des vôtres je vous retrouve demain matin de bonne humeur comme d'habitude enfin du moins on va essayer puis je vais essayer de faire un peu moins de par l'autre en tous les cas je vous embrasse tous très très fort prenez bien soin de vous encore une fois à demain au revoir